Le marché festif de Brunsburg-Chatham a attiré plus de 2000 visiteurs le 4 décembre dernier au camping municipal. C'est la première fois qu'on fait cet événement-là. Dans le fond, c'est un sentier avec une soixantaine de marchands sur le site. Il y a aussi des activités. Aujourd'hui, dans la journée, il y avait une mini-ferme. Il y avait Père Noël, Mère Noël, du tir à l'arc gonflable, toutes sortes d'activités comme ça pour les enfants. Puis en soirée, il va y avoir un spectacle de musique puis des feux d'artifice. Donc c'est un bel événement très festif à l'approche des fêtes. Selon la directrice des ressources humaines, communication et relations avec le milieu de Brunsburg-Chatham, les gens présents semblaient satisfaits de cet événement. Jusqu'à maintenant, je n'ai que des commentaires positifs. Les gens sont contents, autant les commerçants, les exposants que les visiteurs. Et juste comme ça, avez-vous un commerçant coup de cœur aujourd'hui? Eh mon Dieu, ce serait dur à dire honnêtement parce que j'ai un, je n'ai pas pu faire la tournée au complet encore. Mais je pense que tout le monde va en trouver, va avoir un coup de cœur parce qu'il y en a pour tous les goûts vraiment. On y retrouvait d'ailleurs 59 exposants, comme l'explique Caroline Giroux. Ah, il y a plusieurs marchands. Il y a des micro-brasseries de la région. Il y a Sir John qui lançait une nouvelle bière justement aujourd'hui en primeur. C'était la dégustation de la Slac-la-Poulie. Puis il y a toutes sortes de marchands de la région aussi très connus. Puis d'autres marchands qui sont un peu plus de l'extérieur, qui sont peut-être moins connus par les résidents d'ici. Donc ça permet une belle découverte. Et ça s'adresse à qui, le marché? Ça s'adresse à tout le monde. C'est pour les petits et grands. Je pense que tout le monde trouve un peu quelque chose qu'ils vont apprécier ici. C'est très diversifié comme activité puis comme produit aussi. Le spectacle de musique, c'est le groupe Les Baudelaines. C'est un groupe des Laurentides. La musique du folklore québécois. La scène est sur le toit d'un autobus. C'est le Mixed Boss que ça s'appelle. Donc tout illuminé, coloré. C'est vraiment magique. Je dirais que c'est une ambiance très festive. On voit avec les lumières, il y a des feux de foyer un peu partout. Les gens sont très heureux d'être ici. La réponse qu'on a, c'est que du positif. Donc je pense que les gens sont contents de se retrouver puis de pouvoir avoir un événement comme ça à l'extérieur. Ça fait du bien. Vous dites que c'est un succès cette année. Prévoyez-vous reproduire l'expérience l'année prochaine? Honnêtement, moi je vous dis oui. Parce qu'on est vraiment, vraiment contents. Puis là, on a réalisé ça rapidement cette année. Ça a été une idée qui est sortie. Puis on l'a réalisé sur quelques mois seulement. Donc un coup que ça va être fini, puis qu'on va avoir les commentaires et suggestions de tout le monde, c'est certain qu'on va s'aligner pour faire une deuxième édition, puis qu'ils vont être encore meilleurs et encore plus festives. La ville de Brunswick-Chatham a confirmé que la deuxième édition du marché festif aura lieu le samedi 3 décembre 2022.